L'Atlantide. C'est le cœur lourd que les habitants des dix royaumes ont fait le voyage jusqu'à la cité de l'Atlantide pour faire leurs adieux à notre roi Atlon, mort pour la paix. Une fois encore, il a tenté de faire comprendre aux Grecs que leur vie serait plus riche s'ils s'unissaient à nous. Mais ils ont refusé de l'écouter et l'ont chassé de leur père en agitant leur lance et en le maudissant. Alors qu'il revenait de son entretien avec le roi Pellops, notre bienveillant souverain a été mortellement blessé par un centaure. Tandis qu'on l'enfermait, le centaure assassin a expliqué d'un ton narquois qu'il avait pris notre roi pour un temps géant. Pendant la procession funéraire, tous les Atlantes ont ressenti un mélange de tristesse et de colère face à ce crime abominable. Damophilos, un mineur de Mestonie, s'est fait l'écho de nombreuses Atlantes en affirmant que les Grecs étaient certainement à l'origine du meurtre de notre noble roi. En effet, eux seuls savaient que notre bon roi Atlon frangissait la mer Égée dans l'espoir d'obtenir la paix, a ajouté Damophilos. Et ce serait bien le genre des Grecs que de comploter avec ces êtres difformes que sont les centaures. Alors que notre glorieux roi repose dans sa dernière demeure, les Atlantes réclament de partout la destruction d'Argos. Ce n'est qu'à ce prix que la menace grecque cessera de peser sur l'Atlantide. Certains des nôtres se tournent vers notre immortel roi Atlas pour lui demander conseil. Les autres préférant demandaient au fils aîné d'Atlant, le grand dirigeant de Climène, d'empêcher l'attaque des Grecs. Nos soldats de Knossos ont reçu l'ordre de se préparer au cas où il leur faudrait s'occuper de la question grecque. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide. Pour la troisième mission du scénario, la nuit tombe sur l'Atlantide. Nous aurons cinq objectifs, à savoir régner sur la cité d'Argos, accomplir une quête à venir, 3000 personnes vivent dans des maisons de villes ou mieux, 200 personnes dans des demeures ou mieux, et un sanctuaire en hommage d'Atlas. Déjà on a deux objectifs accomplis, à savoir le sanctuaire d'Atlas qu'on avait bâti précédemment, et les 3000 personnes, on est à 3600-3700 personnes. Il faudra régler donc l'Argos, la quête et les maisons de riches. C'est parti ! Quel autre dieu peut vous offrir ? Un craquel ? Alors, on va regarder un petit peu, on peut bâtir la citadelle de Posidon. Le Montpellion grandit, donc c'est la cité des centaures. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on peut faire un hippodrome ? Ouais, on peut en faire un hippodrome. Et bien vous savez quoi, on ne va pas traîner. Tiens, je vais aussi faire un truc là. Je ne veux pas savoir quel héros va nous demander d'appeler. J'ai mon idée en tête, mais ça restera confirmé. Hippodrome, hippodrome, c'est dans le palais. Donc je ne vais pas trop m'embêter. Des fois dans la vie, j'ai envie de dire, il ne faut pas se prendre la tête, il faut faire simple. Regardez bien. On ne nous demande pas de faire un hippodrome de 4 mètres de long, comme à la cité de l'Atlantide, mais... Non. Je vais commencer quand même à préparer un entrepôt de vin ici, ça peut être utile. Non. On va le mettre là, l'entrepôt de vin. Ensuite, on va se faire sous l'hippodrome. Là, pour le moment, je ne vais pas agrandir trop la cité, on ne va pas s'embêter. Et la bonne nouvelle, le prix de la laine vient de chuter, et ça, ça va être très bien pour notre économie. Tire-Acus. Parfait. Voilà, notre hippodrome est prêt. Je vais faire tout de suite une écurie. Je vais prévoir également un chariot de blé, un entrepôt de blé. Et on va l'importer de Memphis. Bon, là, vous voyez, on gagne 35 grammes à chaque fois, là, ça va être très bien. Le second sanctuaire, on peut bâtir le sanctuaire d'Apollon, mais ça ne m'intéresse pas, comme je vous l'ai dit, j'ai un autre plan en tête. En revanche, en revanche, la citade de Poséidon, dès qu'on aura les 32 blocs de marbre blanc, ça sera bon. J'essaie d'en demander un petit peu à Syracuse. Ah, ils sont amers, c'est ça le problème, on va éviter. Sakara, ils sont amers aussi. Donc je vais faire... Je vais faire... Il est où le doc de Sakara ? Je l'ai mis. Il est là. On a de l'argent, on peut se permettre. Je vais faire de l'humain la nouvelle capitale, entre guillemets, la capitale plus moderne. Donc Cartage nous vend davantage de bronze, ça c'est cool. Parfait. J'aimerais apporter mon concours à notre projet d'entraction. Je me suis pas trompé de sens d'orientation, ça serait dommage. Après au plus, on pourrait dire que le sanctuaire s'oriente vers la mer, ça pourrait pas être déconnant. Ah non, ça pourrait passer en vrai, regardez. Célébrez-moi, et vos scientifiques feront des découvertes, des passants vos rêves. Il va vers la mer là-bas, donc ça passe en vrai. Je vais voir juste un petit peu le ton de nourriture. On peut nourrir 5000 personnes à l'heure actuelle, ce qui est plutôt pas mal. L'hippodrome, il fonctionne. Ensuite, dans le domaine militaire, je vais faire des usines à char. On a du bois, autant jouer là-dessus. Comme ça, là, on sera plein air. Mais Stoney a besoin de laine, on lui envoie. J'ai demandé de la laine à Lixus en masse. Donc là, il y a pas mal de cités qui ont émergées. Donc notre objectif, c'est Argos. Seul un mortel hors du commun pourra accomplir cette quête. Le temple des héros pour Hercule. Célébrez-moi, et vos scientifiques feront des découvertes, dépassant vos rêves les plus fous. Et là, je vais demander à Atlas un petit coup de boost. Allez. Il va nous falloir un peu d'oricaque, mais bon. Il faudra juste un petit peu de chômage commun. Il y a un plein de chômage, ok. Qu'avez-vous à me proposer ? Alors, on va envoyer tout de suite Hercule faire cette quête pour être tranquille. Parfait. Il n'y a pas encore de chauveau, c'est ça ? Je suis impressionné, mortel. Hercule qui porte, je crois, la foute céleste. Ça y est. Le troisième objectif a été atteint. Bon, maintenant, il faudrait qu'on s'occupe des... Comment ça s'appelle ? D'améliorer nos demeures à l'heure actuelle. Nos demeures de riches. Parce que bon... Je vais aussi faire une écurie ici, tiens. Ah, si c'est possible. Célébrez-moi ! Vos scientifiques feront des découvertes dépassant vos rêves les plus fous. On va donner du blé, si c'est possible. Et là, il faudrait essayer de faire un troisième quartier populaire. Je pense qu'on va avoir besoin de cette main-d'oeuvre de toute manière à terme. Là, le problème, c'est que les eaux rangées, ils vont gêner. Au pire, pourquoi pas ? Je dis bien, pourquoi pas ? On a des orangeries au sud. Pourquoi pas faire le troisième quartier populaire ici ? Il sera un retrait, certes, mais il serait tranquille. C'est l'idée. Vous savez quoi ? On va établir ce quartier populaire. J'espère juste qu'il y aura assez de place et tout ce qui m'importe à l'heure actuelle. Bien. On va avoir 10 maisons supplémentaires. On va en avoir une trentaine. Après, je pourrais faire des oursins aussi. Pourquoi pas, tiens. Belvédère, belvédère, belvédère. Ok. Et là, on passe sur full orangerie. Le full orange. Parfait. Je vais décaler d'une case. Là, on risque d'avoir des surplus de population. J'ai tout reflué, sauf les oranges, bien sûr. Déjà, on va en faire 4 ici. Je vais également relier l'allée ici. Par contre, on va faire attention. Et je vais faire mixte laine, excusez-moi, et mixte huile d'olive. Comme ça, ce quartier aura un approvisionnement. Peut-être qu'on... Oh, il y a déjà des oranges qui vont arriver. Ça, c'est cool. Il y a le feu. Ok. On a un char, on a Hercule, et on a le soutien de tir qui est correct. On va tenter un assaut, allez. Si, on peut vite faire tomber Argos. Là, on va être pas mal, je pense. Comme ça, je suis en train de réfléchir pour faire un autre quartier de riches. Je détruirai peut-être l'orangerie, mais ça pourrait être intéressant. J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Ouh là là, oh, ça fait plaisir, ça. Le sanctuaire de Poséidon qui est en train d'arriver, mesdames et messieurs. Et en plus, je m'attendais au pire qu'il soit face à la mer, mais là, il va être très bien aussi. Il ne nous reste plus grand-chose à faire, ça, c'est très bien aussi. Argos est tombé, excellente nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des maisons de riches. Parfait. Il y en a qui vont se calmer un peu maintenant. Les grecs qui ont assassiné le bon roi Athlon. Célébrez-moi, et vos scientifiques feront des découvertes, des passants vos rêves, les plus fortes. En gros, on est l'arrière-petit-fils, si je comprends bien, de Poséidon. D'après mes... Voilà, bon, c'est bon. En hyperboré. Hercule, qui porte le monde sur ses épaules, grimace sous la charge. Après avoir été joué par Atlas, qui l'a convaincu de prendre sa place, le héros se serait d'exclamer « Pourquoi n'ai-je pas moins de muscles et plus de cervelle ? » Débarrassé du monde qui posait sur ses épaules, Atlas a pu se rendre en Grèce pour offrir son aide aux Atlantes. Après la défaite d'Argos face à l'armée atlante, Atlas a totalement rasé la cité. Terrifié, les grecs sont allés se réfugier dans les régions montagneuses de leur pays. Même nos anciens ennemis, les centaures, préfèrent se cacher. La nouvelle de notre éclatante victoire s'est vite propagée dans l'Atlantide et les gens ont envahi les rues pour fêter la victoire de notre armée et rendre hommage à notre roi immortel. Tous affirment que ce triomphe monumental va marquer le retour de l'âge d'or de l'Atlantide. Sur les quais de Climène, on apprête les navires qui vont partir pour la Méditerranée. Une colonie doit y être fondée afin de garantir la paix et la prospérité de l'Atlantide. Voilà, ce n'était pas compliqué dans le sens où on avait pris les devants. Les 3000 personnes, on les avait. Les 200 personnes, on les demeure aussi. Le sanctuaire d'Atlas, on l'avait déjà anticipé un peu comme il fallait construire. C'est celui de Poseidon qui va être bâti, là, ça va faire plaisir aussi. Mais voilà, on s'en est bien tiré, ça c'est plutôt cool. Donc on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de faire un commentaire, ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas aussi la page Tipeee ou les abonnements sur Twitch. Et actuellement, j'ai fêté mes 1000 abonnés il y a quelques temps. Donc si ça intéresse certaines personnes, je fais gagner une clé du Total War 3 Nord-Britannien. Il y a déjà quelques participants. Là, il faudrait que vous vous rendez sur mon Discord dans le salon adéquat. Le Discord, il est sur ma chaîne, dans les icônes ou dans les discussions. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501